Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire un tutoriel sur Filmora 13. Et pourquoi ? Tout simplement parce que pour la petite histoire, Filmora, c'était le premier logiciel de montage que j'avais utilisé sur ma chaîne YouTube en 2013, puisqu'il y avait une version d'essai gratuite que j'avais pu essayer justement pour mettre un petit peu le pied à l'étrier sur le montage vidéo. Et aujourd'hui, en partenariat avec la marque, je vais vous montrer quelques nouveautés liées à l'intelligence artificielle de Filmora 13, qui vont vous permettre tout simplement de créer vos vidéos plus facilement, de créer des vidéos à partir d'un texte, de créer vos miniatures directement via l'intelligence artificielle, et même de générer des musiques libres de droit grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui est bien avec ce logiciel-là, c'est que bien sûr, vous avez une version d'essai que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement, sinon vous pouvez payer le logiciel. Et c'est un logiciel qui va s'adresser vraiment aux personnes novices qui veulent faire des montages de manière occasionnelle, ou pour lancer une chaîne YouTube, ou par exemple faire les montages de vos streams, c'est idéal pour démarrer. Et vous allez le voir, toute la partie intelligence artificielle va vraiment nous aider et nous faciliter la tâche. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel Filmora, une fois que vous allez le lancer. Alors là, on est sur Mac, et tout de suite, on nous demande soit de créer un nouveau projet, soit de jeter un petit coup d'œil aux nouvelles fonctionnalités, notamment liées à l'intelligence artificielle. Donc on a une fonctionnalité qui va nous permettre d'enregistrer notre écran, on ne va pas passer dessus, mais on a deux premières fonctionnalités qui sont assez intéressantes, et qui sont du texte IA vers vidéo, ou l'édition par IA basée sur du texte. Alors on va commencer avec le premier. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on va changer la voix, donc on va mettre la voix de Henri, et on va comme ça générer du texte avec l'IA. Donc on va cliquer tout simplement sur le petit bouton ici, générer par IA. On va choisir quelle est la typologie de texte qu'on va rédiger. Donc là, ça va être un article informatif ou explicatif. On va du coup taper la rubrique de texte. Donc nous, on va mettre par exemple football, et on va mettre ici les 5 meilleurs joueurs de football français. Et on va tout simplement cliquer sur le bouton générer. Et là, sous nos yeux, comme vous pouvez le voir, on a tout simplement l'intelligence artificielle qui a généré du texte rapidement sur les 5 meilleurs footballeurs français. Donc après, bien sûr, c'est subjectif, mais ça a été généré par l'IA. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est déjà vérifier le texte. Donc on peut bien sûr le modifier, mais je vais le laisser comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a du Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, etc. Donc on a finalement notre top 5. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement, en cliquant sur le bouton texte vers vidéo, générer une vidéo automatisée, donc avec de la voix, du texte, comme vous l'avez vu, de la musique, le montage qui est déjà fait directement à partir de notre texte. Alors, bien sûr, ce ne sera pas le meilleur montage de l'univers. Si vous avez besoin tout simplement d'avoir un exemple de ce à quoi ça pourrait rendre ou donner, ou si vous avez besoin de faire un petit montage pour les cours ou pour la famille très rapidement, ce genre de montage généré par l'IA fonctionne très bien. Et bien sûr, je vais vous montrer comment on fait pour le modifier. On se retrouve, du coup, après quelques minutes, directement sur Filmora. Alors, comme vous pouvez le voir, tout le montage a été généré directement par l'IA. Donc là, tout ce que vous voyez à l'écran, moi, je n'ai absolument rien touché, que ce soit au niveau des voix, au niveau de la musique. Alors, bien sûr, ce qu'on peut voir, c'est que les plans qu'il a pris sont des plans qui vont être libres de droit. Et bien sûr, qui dit libre de droit, dit qu'il n'a pas la possibilité de mettre du Zidane, du Turam, etc. Mais ça vous fait comme ça un montage. Donc, par exemple, si la musique ici, vous n'en avez pas envie, elle ne vous donne pas envie, tout simplement, on a la possibilité, grâce à une feature qui est très intéressante, à savoir dans la partie audio, qui est musique via IA. En fait, là, j'ai retiré la musique que vous avez entendue et je vais générer tout simplement une nouvelle musique. Donc là, on va mettre une musique assez épique, par exemple, et on va commencer tout simplement à demander à l'IA de générer une musique pour nous qui va être totalement libre de droit, que vous allez pouvoir utiliser sur TikTok, YouTube, etc. Et après quelques secondes, on a déjà une première musique qui apparaît. Donc, si la musique vous plaît, vous la prenez, vous la mettez directement sur votre projet. Si elle ne vous plaît pas, tout simplement, vous pouvez la supprimer ou régénérer. Donc, on va dire, moi, que cette première musique, donc Epic Zero Hour, m'intéresse. Je vais tout simplement la télécharger et je vais pouvoir tout simplement l'utiliser. Donc, elle se retrouve directement dans musique, IA, outils générés. Je prends ma musique, je drag and drop, tout simplement, et je la mets dans mon montage. Et maintenant, j'ai cette nouvelle musique que je peux utiliser pour toutes mes autres vidéos et tous mes autres montages. Encore une fois, c'est bien sûr perfectible, mais ça vous permet comme ça, via cette première fonctionnalité, qui est quand même assez intéressante, de générer du texte pour vous et de générer la vidéo via le texte. Bien sûr, là, j'ai demandé à l'IA de générer le texte pour moi, mais j'aurais très bien pu écrire le texte et ensuite demander à l'IA de générer du texte pour moi. Alors, maintenant qu'on est justement sur la gestion d'un projet complet, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu quelles sont les fonctionnalités qui sont intéressantes et qu'on peut surtout utiliser pour optimiser le montage. Donc, par exemple, ici, il nous manque un titre. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est aller dans la section titres et comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément de titres. On a même des choses assez sympas comme toute la partie populaire. Donc, ça, c'est les titres les plus utilisés. On va aussi avoir des choses intéressantes, notamment pour les personnes qui ont des chaînes YouTube, comme les petites pastilles s'abonner. Donc là, si je prends la pastille, hop, je la drag and drop, je la mets ici. Donc là, je vais changer, par exemple, je vais mettre YouTube et au lieu de social media name, on va mettre MRG Tech. Hop, donc je sélectionne tout et j'ai la possibilité, comme ça, de modifier la taille pour faire quelque chose de propre. Toute la partie, en fait, gestion et tracking se fait automatiquement. Donc, vraiment, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Donc, je peux prendre vraiment n'importe quel titre. Je trouve que celui-ci est intéressant. Donc, encore une fois, c'est vraiment que du drag and drop. Encore une fois, mon montage est déjà fait par l'intelligence artificielle. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, encore une fois, c'est double-cliquer dessus. Là, j'ai mon It's Over et je mets meilleur joueur. Donc, je fais vraiment un truc au hasard et je prends le titre, je le cale en haut à gauche et une fois que je lance ma vidéo, voilà. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Je peux ajuster la taille de mon titre et je peux, bien sûr, recentrer le titre si j'en ai le besoin. Donc, une autre feature assez sympa qui est le Filmora Co-Pilote. Donc, vous avez juste à cliquer ici et vous pouvez lui poser des questions sur le logiciel. Donc, moi, par exemple, je lui demande ajoute des transitions à ma vidéo. Donc là, il m'explique que sur le logiciel Filmora 13, vous avez pas mal de transitions et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici ajouter des transitions. Et en fait, le bot va tout simplement faire le boulot à ma place et rajouter des transitions dans ma vidéo pour me permettre tout simplement d'avoir une vidéo avec des transitions et une vidéo un peu plus design et plus sympa à regarder. Donc, au niveau des transitions, vous les avez ici. C'est pareil. Vous avez des transitions zoom que moi, j'utilise assez souvent. Et tout ce que vous avez à faire, encore une fois, c'est de drag and dropper entre, tout simplement, les deux vidéos pour lesquelles vous voulez avoir une transition. Alors, une fois que vous avez fait votre montage, donc là, on va imaginer que notre montage est fait. On va juste raccourcir un petit peu de la partie audio juste ici pour que notre montage soit parfait. On va avoir besoin d'exporter. Donc, pour exporter, vous cliquez juste ici sur exporter et une des fonctionnalités qui est très intéressante et qui est encore une fois liée à l'intelligence artificielle, c'est la gestion des miniatures. Alors, ce que va faire le logiciel donc Filmora 13, c'est récupérer l'un des meilleurs moments de votre miniature et générer une miniature pour vous. Donc là, par exemple, on va prendre celle-ci. Et donc là, en fait, on a l'intelligence artificielle qui va nous générer une miniature basée sur mon image de base et sur la miniature que j'ai récupérée. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est modifier le texte. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment fait rapidement. et là, vous avez finalement une miniature qui est déjà faite. Alors, ce qui est cool, c'est que tous les points de la miniature sont modifiables et encore une fois, vous pouvez changer avec n'importe quel modèle. Donc là, vraiment, j'ai fait un truc au hasard pour vous montrer mais sur des miniatures liées à la nourriture, par exemple, à la famille ou si vous faites des petits vlogs ou encore une fois, si c'est des choses que vous faites pour les cours, vous avez au moins une miniature qui est déjà faite que vous pouvez modifier directement dans le logiciel où vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante sur Filmora 13. Il y a une autre fonctionnalité intéressante sur Filmora 13 et il s'agit notamment de la détection automatique du texte d'une vidéo sur une vidéo déjà existante ce qui va vous permettre comme ça de monter ou remonter votre vidéo. Alors, bien sûr, c'est encore une version bêta donc il va toujours avoir des mots à modifier à la mano mais là, en fait, j'ai la possibilité de rajouter des sous-titres directement dans ma vidéo de manière automatisée donc c'est une vidéo de 16 minutes quand même donc c'est pour ça que c'est un petit peu long il y a pas mal de texte. Toute cette partie, en fait, si je n'en veux plus comme vous pouvez le voir elle est surlignée en blanc juste ici et si je la supprime ça va supprimer tout simplement la partie de la vidéo. Bien sûr, je peux exporter tout ça directement sur la timeline et je peux modifier tout simplement le texte sans aucun souci et créer ainsi des sous-titres qui sont déjà générés on va dire pour moi à 80%. Autre fonctionnalité intéressante sur Filmora 13 c'est toute la partie optimisation de la voix. Alors, bien sûr si je clique ici sur Speech to Text donc on va revenir où on était juste avant vous avez deux fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes qui est suppression vocale paria donc ça me permet tout simplement de supprimer ma voix directement sur la vidéo sans avoir besoin de la roue touchée manuellement et on a de l'édition paria basée sur du texte donc pareil ça va nous permettre tout simplement de modifier notre texte directement via l'intelligence artificielle sans avoir besoin de retoucher la vidéo donc encore une fois ça c'est un montage qui est déjà fait terminé la vidéo est postée sur la chaîne mais c'est assez intéressant de voir finalement comment on peut encore optimiser des vidéos que ce soit par exemple pour les mettre sur d'autres langues espagnol anglais etc sur d'autres chaînes franchement c'est assez intéressant je mettrai bien sûr tous les liens dans la bio mais ce qui est vraiment intéressant pour vous de retenir c'est que c'est un logiciel qui va être facile à prendre en main dédié aux personnes on va dire qui veulent faire des montages assez facilement un logiciel qui va être peu cher peu coûteux avec une bonne base de données qui va vous permettre tout simplement d'avoir vos musiques via IA d'avoir vos background d'avoir vos images et vos titres donc ça vous permet comme ça de sortir des montages très sympas sur votre pc sans vous prendre la tête en tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires sur ce portez-vous bien à une prochaine vidéo ciao tout le monde